Nous avons vu que l'élection s'est faite. Après les élections, ils peuvent aller voter. Les Sénégalais n'ont pas le temps, ils peuvent aller dans leur maison. Mais l'instant, avec le champ politique qui est configuré, personne ne sait aujourd'hui que l'élection s'est faite. J'aimerais aussi revenir sur le cas d'un détenu qui dit « Salut Diop ». Je sais qu'aujourd'hui, l'élection s'est faite de la prison. Il y a des gens qui ont gagné. Parce qu'ils souffrent énormément, parait-il qu'il n'y a pas d'hôpital. Si vous faites la prise en charge, faites-le dans les conditions les plus édouanes, dès qu'aujourd'hui, ils peuvent nous aider. Donc, dès que j'ai entendu, le président dit que « Dans les prisons, il n'y a pas d'hôpital. » Il leur dit qu'il n'y a pas d'hôpital. Il n'y a pas d'hôpital. Il n'y a pas d'hôpital. Parce qu'aujourd'hui, il n'y a pas d'hôpital. Il n'y a pas d'hôpital. Il n'y a pas d'hôpital. Nous interpellons la communauté internationale et nationale, les organismes des droits de l'homme pour nous mettre en charge. Parce que lorsque nous vivons dans le cas, il n'y a pas d'hôpital. Il n'y a pas d'hôpital. Il n'y a pas d'hôpital. Il n'y a pas d'agresseur. Tout le monde est responsable. Quand on a un conseil, il n'y a pas d'hôpital. 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 Ils ont perdu leur boulot. En tant que représentant du collectif des ex, ils ont recensé tous les détenus en fonction de leur catégorie, socio-professionnelle et sociale, à travers une base de données. Je pense que les partenaires et les partenaires sont sollicités. Ils ont recensé tous les détenus pour ne pas d'hôpital.